Salut Cyrus, comment tu vas ? Ça va, et toi Thomas ? Ça va, épisode 2 avec Cyrus de SwissBorg pour parler de nouveau crypto-monnaie, mais aujourd'hui on ne va pas forcément parler de ce qu'on a parlé la dernière fois, à savoir la théorie des cycles, l'état du marché crypto, mais on va plutôt parler de comment rechercher une crypto qui peut avoir un multiple important, on ne va pas forcément parler, on peut reparler bien sûr des cryptos classiques, mais l'idée ça va être de savoir comment dénicher les pépites crypto. Donc, avant d'aborder le sujet, tu peux te représenter peut-être, bon même si tu es passé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça peut être intéressant que tu nous dises un petit peu qui tu es, et qui tu es pour nous parler de crypto aujourd'hui. Top, ouais, peut-être que tu es un peu changé dernière fois, je m'appelle Cyrus Fazek, je suis fournateur de SwissBorg, et puis je dirais que plus que ma passion, apparemment d'expertise d'investissement, c'est que j'ai commencé ma carrière dans le monde bancaire traditionnel, puis j'ai ensuite gradué dans le monde des fonds d'investissement, surtout les hedge funds, et puis pour finalement vraiment me perfectionner, me spécialiser dans le monde de la crypto, et c'est vrai que professionnellement, je regarde les marchés maintenant quand même depuis 2007, professionnellement, mais après, depuis plus ou moins enfant, j'ai toujours regardé, j'ai grandi en étant trader de cartes de baseball, ensuite en France, pour la carte de panini, et puis depuis toujours, depuis un peu avant la bulle 2001, j'étais toujours passionné des marchés financiers. Ok, mais avant de rentrer dans les cryptos, finalement, tu étais déjà dans la finance un peu plus traditionnelle et les marchés financiers, c'est ça ? Exact, ouais. Et plusieurs jobs, différentes gestions de portefeuilles, et ça se trouve. Ok. Et donc du coup, tu as fondé SwissBorg il y a combien de temps maintenant ? C'était en 2016, ouais. 2016, ok. Donc bientôt 10 ans, bravo. Ouais, ça fait longtemps. Ok, bon, du coup... L'année crypto, c'est un an, c'est comme les années de... de Chia ou Chia, c'est genre 7 ans, donc... Ouais, tu ne sais pas ce que ça t'entends, quoi. C'est pour ça que je te dis félicitations, parce qu'il y a beaucoup de boîtes crypto qui se montent et il n'y en a pas beaucoup qui tiennent sur le long terme, donc c'est pour ça que je note le fait que ça fait bientôt 10 ans, parce que voilà, c'est quelque chose de pas mal, je pense, pour une boîte crypto. Du coup, l'idée aujourd'hui un peu, c'est de parler en fait d'un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de monde, alors qui intéresse beaucoup de monde, mais qui sont intéressés par la crypto, bien sûr, je sais qu'il y a une partie de mon audience qui débute, qui peut-être ne s'intéresse pas forcément à la crypto, mais tout le monde a entendu en fait, ouais, lui, il a investi en la crypto, il a fait un x10, un x100, où on entend toujours une des cryptos, on commence à s'intéresser une crypto quand elle a déjà fait x10, x100, et c'est souvent trop tard en fait, et on est souvent le dindon de la farce, et on investit quand c'est au plus haut, et on se prend souvent les plus grosses baisses, et l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger avec toi sur, pas forcément quel est le secret pour trouver la crypto, mais plutôt essayer de te raisonner de manière pragmatique, et de se dire, ok, si aujourd'hui on veut investir en crypto-monnaie hors, on va dire les blue chips, hors bitcoin, ethereum, et les plus grosses cryptos, mais si on veut vraiment se focaliser sur une petite crypto qui a vraiment un gros potentiel de hausse, quelle va être la démarche ou le raisonnement ? Donc voilà, je voulais savoir, que ce soit côté SwissBorg, ou toi à titre perso, comment tu entreprends la chose ? Comment tu... Quelle est ta stratégie ? Ouais, bien sûr, ouais. Donc comment vraiment trouver les meilleures pépites dans la crypto ? C'est un peu ce que toutes les personnes cherchent, comment trouver la nouvelle or, le diamant, quelque chose qui va exploser comme le bitcoin et l'ethereum. Parce qu'on sait très bien que le bitcoin, il y a 10 ans, était moins d'un centime, on sait que l'ethereum, il y a moins de 6 ans, 7 ans, ça a coûté aussi moins d'un centime, mais aujourd'hui, un est à plus de 25 000 dollars, l'autre à plus de 1500 dollars. Et c'est vrai que la recherche de chaque personne qui a dans le crypto, c'est quel est le prochain qui va exploser. Et derrière ça, il ne faut pas oublier que quand ça explose d'un côté, ça peut exploser de l'autre. Il faut aussi comprendre aussi qu'à chaque fois, il y a des cycles qui rentrent et qui sortent. Malheureusement, en fait, il y a des cryptos qui s'accroient et après, qui perdent. Qui perdent 100% ou 99% de leur valeur. Il ne faut jamais oublier ça. en crypto, ce n'est pas parce que tu as fait un bon trait, tu as acheté et le truc a commencé à propulser. En fait, il va toujours être la même. Ça a toujours le cas. Il y a plein de cryptos dans lesquels j'ai investi, j'ai fait des 1000% et aujourd'hui, c'est crypto val zéro. C'est un très bon disclaimer et je me permets de rebondir dessus parce que c'est très important de le dire. Moi, je le traduis encore de manière plus simple mais en gros, quand ça peut monter très vite, c'est que ça peut redescendre aussi très très vite. Et voilà, il faut être conscient de ça. Que si on parle d'un truc ultra risqué, ultra spéculatif, si on peut faire un fois 1000, c'est qu'on peut tout perdre du jour au lendemain aussi. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Et en parlant de 1000, en fait, par rapport aujourd'hui, avec les impôts de Bitcoin, il y a l'Ethereum qui a fait, par rapport au prix d'aujourd'hui, le prix initial qui était 3 centimes, 30 centimes. Il a fait 5000% aujourd'hui. Le BNB a fait à peu près 1400. Il y a Polygon qui a fait 200, Cardano qui a fait 100 fois. Il y a Solana qui a fait 87. Et la liste, en fait, de ces tokens-là sont très souvent des protocoles, vous pouvez voir. Et seulement, à partir de 2019, 2020, il y a eu des tokens de jetons d'utilité comme Axie Infinity ou Sandbox, par exemple, qu'ils ont fait. Axie Infinity, je vois là, ils ont fait un 45X et Sandbox, ça fait un 30X, 35X par rapport à leur prix initial. Quand tu dis 35X, il y a eu un multiple de 35, c'est ça ? C'est que sa valeur a été multipliée par 35, c'est ça ? Ouais, c'est pas 35%, c'est 35%. C'est très différent. Des multiples, d'ailleurs, que vous ne connaîtrez jamais ailleurs que dans la crypto ou potentiellement, je dirais, dans... Ouais, c'est tout, on le voit pas d'autres, en fait. Je le vois peut-être par là. Ouais, à part les arnaques, mais il faut être aussi vigilant parce que dans les cryptos, c'est des arnaques, donc faire aussi de vigilants. il y a 13 différents jetons qui sont faits plus de 35 fois valeur leur base d'initiale aujourd'hui, je parle, sur les idées dernières années. Donc, il y a vraiment cette possibilité. Mais il faut pas revenir derrière, il y a 99% de tous les jetons qui vont aller pas loin. d'investissement. Donc, avec, surtout avec l'investissement et mon frère, on a mis en place en fait un framework qu'on s'est dit, chaque projet pour qu'il fasse énormément de sens, il faut qu'il y ait des fondamentales qui soient très importants. Donc, par exemple, comment on prend un projet qui fait du sens ? D'ailleurs, premièrement, à quoi sert est-ce que vraiment la blockchain sert à quelque chose dans le projet ? Oui. Première question. Question numéro 2. Est-ce que ce projet est en train de résoudre un problème qui est vraiment important ? Oui ou non ? Et ensuite, on peut regarder l'équipe, on peut regarder la technologie qu'ils empruntent. Ce qu'on a mis en place chez SwissBord, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a essayé de se dire on va regarder sous les 5 P. et en fait, on a même si je peux aller en arrière, on a deux approches. Une approche top-down et une approche bottom-up. Top-down signifie plus macro. Bottom-up, c'est par rapport à l'industrie, les projets elles-mêmes jusqu'à l'industrie. Donc, ça veut dire qu'en début, on dit on regarde les deux T, c'est trend and timing. On peut parler des trends après et le timing par rapport à après. Et après, on regarde le bottom-up, donc le projet, est-ce qu'il est bien et comment on arrive à classifier ? Et dans ces 5 P, c'est ce mélange entre les fondamentales et les tokens economics. Et c'est vraiment ces deux aspects qui sont ultra importants. Il y a des super projets qui ont des jetons qui ne savent pas grand-chose ou qui ne capturent pas la plupart de leurs valeurs dans l'écosystème et de ce fait, en fait, ce token n'a probablement pas vraiment de chance de s'accroître, faire les 100 X ou ce n'est pas. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Et le framework qu'on regarde aussi au niveau vraiment du jeton lui-même, donc avoir vraiment l'économique, c'est du jeton, ce n'est pas seulement sur l'offre et la demande. L'offre et la demande, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment le truc simple que tu regardes pour n'importe quel bien, immobilier ou mobilier, c'est l'offre et la demande. Là, ce n'est pas tout à fait vraiment seulement ça, c'est un peu plus complexe. Je dirais que l'offre et la demande, c'est par rapport à ce qu'il a comme utilité, ce jeton. Par exemple, la communauté peut, par exemple, acheter énormément le token parce qu'il a une utilité dans laquelle si tu steaks, ça permet d'avoir des super pouvoirs. Si c'est le cas, il va avoir une acheteuse demandée et derrière, ce qui est génial, ça va permettre finalement d'avoir un token qui va se loguer pour réduire le supply. Ensuite, ça, c'est en genre la demande, la demande qui est passée par la communauté. Mais au sein de cet écosystème, il peut avoir pas seulement la demande que le token lui-même ou l'écosystème va automatiser une pression acheteuse qui permet, encore une fois, soit de brûler le jeton, soit de le limiter ou de le loquer aussi. Et là, par exemple, on l'a vu avec Ethereum dernièrement, c'est que la première fois de l'histoire que Ethereum arrive finalement à devenir désinflationnaire de façon automatisée, ça veut dire qu'ils produisent moins, ils produisent, en fait, ils réduisent le supply en brûlant complètement les tokens. Ça, du coup, on est d'accord que c'est différent du process du Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est les récompenses de minage qui font qu'il y a moins en moins de Bitcoins minés à chaque halving, donc tous les 4 ans, ce qui fait que ça réduit la quantité de Bitcoins produits, alors que le phénomène dont tu parles, le fait de brûler de jetons, c'est différent. C'est pas qu'il y a moins de jetons créés, c'est juste qu'il y a tous les jetons qui ont été créés et qu'on en supprime au fur et à mesure, c'est ça ? Non, alors Ethereum, je ne suis pas, il est indéfini en fait, il n'y a jamais eu de limite depuis cette année, depuis que le staking est passé, que les récompenses sont moins importantes pour les stakers et pour les validateurs des nodes, il y a eu un mécanisme qui est passé en place, ils ont voté sur différents protocoles pour en fait pas seulement rewarder moins, rémoncer moins les validateurs, mais en plus on est devenu sur un côté désinflationnel ça en brûle, un certain nombre de tokens qui en principe vont au validateur et donc ça c'est encore mieux Et c'est quoi l'intérêt pour Ethereum de brûler des tokens ? Comme SwissBank finalement, plus tu réduis comme je disais, plus tu as une offre qui est importante, plus potentiellement les gens pourront vendre le token, plus tu limites l'offre, plus finalement tu arrives à avoir un effet de rareté c'est ça ? et à créer une tendance désinflationnelle par exemple le dollar on sait qu'il a perdu 95 fois sa valeur sur les 100 dernières années parce qu'il n'en fait que réimprimer du dollar si au contraire on brûle du dollar tous les jours le dollar complètement prendra de la valeur du coup la valeur du dollar va s'augmenter c'est ce processus-là qui ça a pas lieu ça n'a pas constamment le cas ça dépend des différents mécanismes en tout cas cette année c'est le cas pour l'Ethereum et mon SwissBorn Token ça a toujours été le cas depuis je crois 2000 et ça ça fait partie des critères que tu regardes quand vous analysez un nouveau projet c'est ça ? vous vérifiez que le nouveau projet de crypto il soit comme ça donc il soit désinflationniste c'est un bon exemple il y a un buyback il y a un burn sur ce bord donc je crois dans 3 jours les gens vont voter sur 620 000 tokens s'ils vont les burn et s'ils vont les récompenser ou s'ils vont les acheter dans un taux de l'assurance donc chaque mois il y a un potentiel de burn et je crois qu'on a déjà burné je n'ai pas de bêtises et je vais en reprendre mais en tout cas plus de 15 millions de tokens je crois qu'ils ont été burnés donc plus de 1,5% de supply sur les 5 dernières données ont été brûlées du Swiss Bank l'écosystème ok donc du coup si je récapitule un peu tu vas me dire si j'en ai oublié quand tu analyses un nouveau projet donc tu regardes bon ça résout un problème au sein de l'écosystème crypto tu regardes si la blockchain a un vrai intérêt tu regardes l'équipe le management et aussi du coup la politique de je crois comment on peut dire d'émission de tokens ou de brûlure je ne sais pas comment ça s'appelle les tokens économiques en fait de comprendre à quoi sert le jeton lui-même savoir s'il arrive d'abord capturer vraiment l'écosystème et derrière s'il a des mécanismes qui sont qui la communauté a vraiment besoin d'acheter ce token pour se servir de ce jeton mais aussi est-ce que ce jeton peut en stakant donner plus d'utilité de ce fait là comme les gens stak ils ne vendent pas ça réduit le supply du token donc on a si je ne trompe pas je crois on a plus de 25% de tous les tokens qui sont stakés ce qui est énorme finalement donc ça permet vraiment à voir qu'il y a moins de vendeurs sur le marché en fait et du fait d'avoir un qui soit fait par l'offre du marché et l'autre qui soit automatisé en fait il y a vraiment ce buyback ou ces burn qui sont constamment fait donc voilà je ne trompe pas on a 221 millions de tokens qui sont stakés donc sur 22% du supply total du subord token aujourd'hui ils sont bloqués en fait dans les premiers en fait ok et du coup est-ce que tu as d'autres critères sur lesquels tu fais attention quand tu regardes un nouveau projet crypto quand tu quand vous investissez soit via 6borg ou soit toi à titre perso est-ce qu'il y a d'autres points d'attention là j'essaie vraiment de mettre dans la peau de l'auditeur le particulier qui veut du coup essayer de trouver la prochaine pépite quelles sont les choses sur lesquelles il faut faire attention on l'a fait pour on l'a fait pour du coup pour favor par exemple dans un projet qu'on vient de faire en alpha volt mais ce qu'on veut faire de plus en plus c'est vraiment créer sur ces 5p un rating un scoring qui permet vraiment de donner une belle tendance par rapport au projet et on fait ça par les 5p comme je disais au point de vue bottom up encore une fois donc c'est les 5p qui veut dire product et philosophie ça c'est un arbre de comprendre quelle est la maturité du produit ensuite comprendre comment le produit qui est designé qui construit ensuite on est plus sur vraiment le token lui-même de comprendre encore une fois le supply du token à quoi il sert le token à voir s'il y a des incentives qui sont claires dans le token ensuite ce qu'on essaie de voir c'est la philosophie ça ça va dans les mêmes pays pour nous vraiment c'est la culture de décentralisation et c'est une mission qui est noble derrière parce qu'en fait mine de rien cette noblesse elle se perçoit et crée réellement l'attachement par rapport au projet même dans les actions par exemple que ce soit Nike qui avait une mission toujours noble qui a réussi grâce à ça ou encore testé aujourd'hui quant à ces sortes de missions nobles c'est pas ESG forcément mais on arrive à temps dans lequel on arrive à avoir un coup de coeur c'est différent qu'un investissement je sais pas une société qui fait du pétrole comme Total c'est difficile de dire je quitte Total c'est un peu les gens peuvent investir en Total mais vraiment dire je quitte Total c'est vraiment j'aimerais vraiment polluer la pelle jusqu'à je pensais vraiment c'est bon le deuxième groupe qu'on essaie de regarder c'est la popularité là c'est vraiment sur l'écosystème la communauté comme on arrive à grossir comment elle arrive à avoir des bons investisseurs savoir dans quel thème elle est savoir comment la stratégie elle arrive à avancer par rapport à 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 variations parce que on regarde vraiment le prix donc si c'est le troisième P qu'on vraiment sait comprendre c'est le prix les revenus le business model qu'il y a derrière ce qu'il y a plein de projets en fait c'est super difficile c'est qu'il n'y a pas de business model qui est derrière c'est pas le token le seul business qu'ils ont c'est que plus gens m'achètent plus le token ce que tu appelles le même token c'est les fameux tokens du style Dogecoin ou Shiba qui ont une photo de même mais qui n'ont pas beaucoup d'utilité c'est pas sûr que les Wall Street guys d'accord en gros tu dis probablement il n'y aura jamais d'avancée par rapport à leur projet parce qu'il n'y a pas de revenus il n'y a pas de business model le token ne peut bien apprécier mais il faut vraiment comprendre que le token ne va pas trop évoluer avec le long terme et par exemple SwissBorg on a clair un token mais on a aussi un business qui va avec des revenus c'est pour ça que la firme demande c'est que le token a de plus en plus d'utilité, le service qu'on a à travers là il faut grandir et ainsi de suite donc il y a très souvent très peu de projets qui ont vraiment un très bon business ils ont un jeu qui peut faire du sens c'est pour ça qu'il y a plein de projets qui meurent tous les 4 ans c'est que pas seulement là parce qu'ils se disent ah mais non mais ça tout va bien se passer mon token n'est pas et après le token il ne peut plus en vendre parce qu'il ne vaut plus rien il ne peut le quitter et ils disent ah mais mince comment je ne fais pas des revenus bah tu n'en fais plus il n'y a plus de revenus et bien au revoir et puis il va encore ouvrir un autre projet donc ça c'est la claire et simple vérité de beaucoup en fait malheureusement le projet crypto dans le prix on regarde aussi tout ce qui est liquidité on regarde essayer de comprendre où est-ce que il y a des airdrops ou pas qui ont été faits est-ce qu'il y a eu un ICO qui a été fait comment a été fait est-ce qu'il y a été fait sur une launchpad décentralisée centralisée alors est-ce que tu peux désolé je te coupe un peu mais c'est pour essayer de traduire certains termes pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'une ICO ou un launchpad par exemple pour ceux qui ne connaissent pas les termes une ICO c'est un crowdfunding qui a eu lieu sur la blockchain dans lequel on émis un jeton et pour ça les gens vont investir en des courantes ou peut-être en crypto en fait c'est une sorte d'introduction en bourse mais adaptée aux cryptos c'est ça ? exact ce que nous on a fait par exemple en 2007 ok et les launchpad il y a des sociétés comme des échanges ou des sociétés décentralisées leur but c'est d'être des plateformes de ces ICO ou ces plateformes ou ces crowdfunding plateformes on va dire dans lesquelles les gens vont le faire c'est assez difficile de faire sa propre ICO alors nous on l'a fait mais voilà on a fait aussi un crowdfunding dernièrement mais c'est bien en général de faire un partenariat d'une société dans laquelle ils connaissent bien ces universités c'est pas forcément c'est évident donc on essaie de regarder par rapport à ça ce qu'on essaie de comprendre aussi par rapport c'est qui sont les investisseurs j'ai déjà parlé tout avant et comprendre ouais quel est le token économique ça veut dire par rapport à ça ça veut dire pas de l'utilité mais la distribution par rapport des tokens savoir qui est bon à l'équipe et ainsi de suite savoir si c'est un vesting ou pas de vesting ce qui est vachement important donc un vesting c'est quoi que t'appelles le vesting voilà donc il y a un lockup et un vesting c'est deux termes que les gens vont vraiment comprendre et voir dans les white papers par exemple les Swissboard tokens moi j'ai dit qu'il y avait un lockup de 5 ans ce qui à l'époque était complètement fou les gens c'était 30 secondes ils faisaient leur ICO ils vont me dire à nous ça veut dire qu'en 5 ans vous ne pouvez pas vendre nos tokens et je trouvais ça faire par rapport à la communauté mais plus important je trouvais ça contextuellement beaucoup plus important parce que je voulais que les gens s'enrichissent si seulement on arrivait à la finalité de notre projet on arrive au moins à un chapitre dans lequel beaucoup d'autres personnes vont réussir avec nous c'est ça qui est très important et le vesting en fait c'est qu'il y a en général c'est sur une période de longtemps donc ça veut dire que si c'est un vesting de 5 ans et pas un lock-up de 5 ans ce qui se passe c'est que à chaque par exemple 6 mois par exemple je ne sais pas il y a une potentielle je peux unlocker sur 5 ans donc 6 mois c'est pas de bêtise c'est 10% je peux enlever 10% tous les 6 mois nous ce n'est pas le cas c'est tu gardes c'est un truc c'est comme ça et en général il y a un terme en plus qu'il faut comprendre c'est un cliff et le cliff ça veut dire c'est à partir de quand le vesting commence donc je refais ça en arrière là je l'ai fait en arrière j'ai fait du lock-up au vesting au cliff en général ce qui se passe c'est qu'il y a un cliff par exemple de 1 an première année je n'ai pas le droit de les vendre l'équipe n'a pas le droit de les vendre et ensuite il y a un vesting peut-être de 6 mois avec un lock-up total de 3 ans donc ça veut dire la première année tu ne peux rien vendre et après sur les 2 prochaines années tu vas pouvoir tout vendre si tu as envie il se libère et ce qui est encore aussi important par rapport à ça on va parler avec un projet tout à l'heure c'est que très souvent ce vesting est très bien fait dans la mesure qu'il est codé par un smart contract un contrat sur la blockchain qui permet vraiment de faire ça donc des gens ils ne peuvent pas dire ah non mais t'inquiète je vais aller sur le côté le faire c'est une idée sur la blockchain donc ils n'auront pas les liquides il y a plein de dans lesquelles moi j'ai participé je suis encore en train de vester pourtant j'ai investi et ça ça permet finalement d'éviter en gros que les fondateurs partent avec la caisse trop tôt quoi c'est ça ? non ça permet qu'ils ne dumpent pas non alors eux les fondateurs ils ont de toute façon la caisse mais ils n'auront pas leur token et ça leur évite de faire pumper dumper enfin de manipuler les cours par exemple ça permet de pas de dumper en fait c'est juste ça ça veut dire que t'es dans le projet c'est juste ça t'as juste une option t'as une option de pas vendre de pas vendre des tokens ça permet de montrer au moins la personne va travailler long terme pour que le pousser ouais que t'as une vision long terme sur le projet et pas court terme quoi exactement crée un alignement entre tous les différents token holders ça c'est c'est quelque chose qui est très important qu'il n'y avait jamais en 2017 et la dernière chose que toi tu viens de dire il y a des projets qui est en train de se mettre en place qui est exactement ça on avait parlé à l'époque dans un concil dans une 17 un truc très avant-garde c'est qu'en fait si tu investis dans les projets si seulement le projet arrive à promettre leur roadmap ils ont une partie de la caisse ça aussi c'est quelque chose de très intéressant dire bah je sais pas tu lèves 10 millions t'as 2 millions dès le départ et à chaque chaque KPI que t'arrives donc chaque event chaque étape qui doit faire ça ou tu dois faire ça bah il y a x pour cent des 10 millions qui sont attribués à l'équipe et ça c'est un très bon moyen aussi qui je pense qui est très cool et c'est des gens qui votent par la gouvernance de dire oui ils ont bien réussi du coup tu gagnes chaque année je sais pas peut-être 30% des 10 millions pour avancer le prix donc ça c'est un autre moyen mais ça on veut plus quel protocole en train de faire ça mais ça prend encore vraiment du jour et j'aimerais bien le voir donc là pour la suite quatrième P je fais que tu l'ont c'est important c'est les personnes et derrière il n'y a pas forcément un normand c'est dans ces différents CP c'est jamais pour mettre les gens en personne donc les personnes qui sont derrière bon au départ je regarde s'ils ont un l'expérience entrepreneuriale Web2 Web3 super important dans les Web3 en tout cas s'ils ne savent pas ça veut dire toujours pareil ils ne vont pas rester longtemps je pense que les sources de cause ils ne connaissent pas beaucoup ils restent longtemps dans l'industrie en tant qu'entrepreneur c'est très très difficile finalement et très complexe je dirais le deuxième c'est de comprendre si la société elle a du capital je sais à savoir ça mais si ils ont assez de capital ou pas on appelle ça le runway donc est-ce qu'ils ont des liquidités qui leur permettent de continuer sur 6 mois 1 an 6 ans 20 ans très différent c'est un impôt 2 mois ensuite il manque un P là non je crois on en est au 4ème c'est la location des équipes il y a des concours très différents en fait qu'on a en Europe Asie aux Etats-Unis très différents et je ne vais pas m'exprimer là-dessus mais j'ai mes vues par rapport à chacun des différents je peux le faire et tant pis les américains en gros ils vont être très souvent très souvent et du coup ils vont avoir c'est quoi que tu appelles le BCBAC BCBAC ça veut dire les Venture Capital qui vont être derrière donc tous les gars à Silicon Valley ils se connaissent sans feu et puis en clair il y a beaucoup de gros super investisseurs qui vont investir dans les projets qu'en général en termes de diligence il y a déjà des super investisseurs dont du coup ils ont quand même fait pas mal de travail ceci dit EFTX donc on soit clair jamais do your own research comme les gens disent mais il y a quand même une base ce qui dommage du coup les américains en revanche c'est comme ils ont tous ces Venture Capital ces super investisseurs ils vont toujours avoir une communauté dans laquelle ils ne savent pas plaire ils n'ont pas un alignement parfait entre les utilisateurs les investisseurs c'est toujours un peu compromis entre les deux mais ce qui est clair c'est que les américains ils ont beaucoup d'art ce qui est en général sympa par rapport à jouer en session et ça en général c'est beau ça c'est toujours très philosophique c'est toujours très avant-garde mais en général on a beaucoup moins d'argent car le S&M c'est très complexe parce que tout est lente culture et ainsi de suite et les régulations qui ne sont pas encore mis qu'à compliante donc il y a aussi cette distribution et en Asie il y a plein de différents pays en Asie je ne peux pas dire mais très souvent on a remarqué que les Asies il y a beaucoup de pump and up malgré ça il y a quand même des super bons projets je ne dis pas le contraire mais je dis toujours moi je dis toujours je fais beaucoup plus gaffe pour être honnête quand je travaille j'ai investi dans un projet asiatique parce qu'on l'a vu avec le temps avec les trois différents cibles dans lesquels j'ai participé il y a des trucs c'est un peu cheveux pour dire la vérité mais ceci dit c'est un super bon projet j'ai investi en plein de projets PancakeSwap c'est très cool c'est en Asie Binance même si on ne dit pas c'est super chinois ça n'a rien pour rien donc c'est un très très bon projet c'est vrai qu'aujourd'hui le plus gros exchange crypto finalement il a été créé en Chine il y a plein de super potes qu'on soit clair en Asie même au Japon je veux dire Chine, Japon ou en Corée c'est les trois principales marchés où il y a des projets mais ceci dit il y a énormément d'armes aussi le dernier P je répète c'est produit philosophie ensuite c'est popularité c'est prix c'est les personnes et le dernier c'est les privilèges et les privilèges en fait c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment d'unique qui est proposé en fait dans ce deal là est-ce que si vous participez plus dans ce projet est-ce qu'il vous donne des tokens en plus est-ce qu'il y a une DAO qui fait partie est-ce qu'il y a des NFT dans lesquels vous allez recevoir potentiel ou des autres tokens par la suite comprendre là-dessus en fait parce que si vous avez acheté par exemple des bordels par exemple si vous avez bien compris que le bordel va prendre la valeur parce que derrière il va aller voir les zombies et cette suite finalement il va aller voir même un drop qui est très incroyable de leur token donc il faut comprendre c'est des pertes ou des privilèges qui sont derrière et voilà et quand vous faites 5 P vous arrivez un résultat et ce résultat on peut classifier et quantifier et en ce moment l'idée c'est qu'on peut offrir ça pour tous les différents jetons qu'on essaie de classifier nous et puis essayer de donner à la communauté de les classifier aussi de l'élimination comme ça on peut avoir une sorte de chart qui donne à peu près une vision par rapport à cela sur un potentiel que peut avoir le projet et si on dézoome un petit peu sur les nouveaux projets crypto qui sortent et si on part du principe qu'il pourrait y avoir un nouveau bull run un nouveau bull run pardon en 2024 en 2025 avec le halving on a remarqué enfin je pense que tu le sais qu'on a remarqué qu'à chaque bull run à chaque cycle de hausse il y a toujours des sous-thématiques qui ressortent notamment en 2021 c'était plutôt la DeFi les NFT en 2017 c'était un des premiers donc voilà c'était Bitcoin Ether puis il y avait aussi beaucoup d'ICO est-ce que je sais pas chez SwissBorg ou toi à titre perso de tes compétences et tes connaissances tu as des idées sur les les grandes tendances qui se dégagent si bien sûr il devrait y avoir un nouveau bull run ou les sous-secteurs de crypto qui pourraient qui pourraient émerger lors d'un prochain cycle de hausse 100% comme tu as comme l'a dit tout à l'heure donc ça c'est les 5P c'est vraiment cette approche bottom up du sol en l'air et maintenant on va faire l'inverse c'est du ciel au sol je sais pas comment on vient en français je suis sûr qui a un meilleur de haut en bas de bas en haut je sais pas et fondamental le côté macro peut-être c'est facile sur le côté macro on regarde donc du coup c'est 2T nous et du coup c'est trends et temps et timing et c'est très important en fait c'est ça qui par exemple ceux qui ont participé dans l'ICO de SwissBorg aujourd'hui ils ont fait 50% mais ceux qui ont acheté le token 6 mois ou un an après notre SEO eux ils ont fait 100 ils ont fait 100 X non ils ont fait ouais quasiment ils ont fait 8 en X ils ont fait 8 % parce que notre token il partit à ramasse et ça c'est quelque chose de vraiment important le timing en fait surtout dans la crypto il est quand même assez important et comment faire du timing c'est quasiment impossible mais quand on vient de avoir un 8 en 2 aussi fat parce que celui-là on perd les 8 en 90% mais la capitulation arrive et FTX c'était vraiment la capitulation qui a découpé la tête je pense c'était toujours tous les acteurs en général c'est bon pour m'en racheter je ne suis pas concerné d'investissement mais en tout cas personnellement je suis en train de faire de DC et tous les jours sur tous les projets dans le cash à DC et pour ceux qui ne savent pas c'est l'auto-invest sur le bord tu as dit ou choisissez moi j'en parle souvent mais je le dis avec mon super accent français je dis DCA je veux dire dollar cost average et en gros c'est acheter régulièrement le même actif pour limiter la volatilité et ne pas se poser de questions acheter tout le temps sans se poser de questions quand on a suffisamment confiance dans l'actif en question donc avec le risque qui va avec si la crypto ou l'action continue de descendre on peut moyenner à la baisse indéfiniment c'est aussi important de préciser c'est intéressant quand on croit dans un projet ou quand c'est un actif qui a tendance à monter et qui a une tendance aussi à long terme et comme tu l'as très bien dit il y a eu des fins thématiques donc au début il y a eu bitcoin et ensuite donc en 2010 entre 2010 et 2014 2015 il y a eu toutes les compétitions des bitcoin donc il y a eu bitcoin il y a eu ensuite Dash Litecoin Dodge aussi et plein d'autres de bitcoin et même après plus tard mais des bitcoin cash des bitcoin voilà et puis parce qu'on voulait remplacer le bitcoin je crois qu'aujourd'hui il y a encore des chances pour les mêmes tokens qui vont vraiment prendre l'importance par exemple j'ai accrundi ma position de dodge encore l'image dernier parce qu'il y a Ledmas j'en avais toujours des dodge je trouvais ça drôle quand même et puis maintenant que Ledmas trouve ça plus que drôle je dis à l'église peut-être pas connaissance d'autres ensuite en 2015 Ethereum est venu et qui devenu l'Air One le premier qui permettait accroître des applications et depuis il y a eu plein de compétitions contre Ethereum depuis 2016 je dirais ça c'était vraiment après les ICO il y a eu cette thématique d'ICO et ainsi de suite il y a toujours cette classe d'actifs l'infrastructure et qui encore aujourd'hui a un super terme d'investissement je ne sais pas soit cela dans lequel on a poussé il y a d'autres L1 qui sont en train de prendre et encore des L2 des L0 bref on est clair qu'il y a encore cette bataille qui va encore perdurer mais comme tu as très bien dit en 2020 c'était qui était le meilleur de fait protocole et c'est un protocole comme un protocole qui avait accès à tout ce qui est un protocole c'est un token qui a énormément s'apprécié apparemment au fait qu'on avait plein d'utilités dans notre jeton qui était bon maintenant 2023 2024 et surtout le bullrun qu'on pense 2024 2025 on est vraiment parti sur le raisonnement de ce qu'on avait à la base avec Anthony dans lequel moi j'avais une grande vision vis-à-vis de DeFi c'est tout ce qui est social file c'est tout ce qui est social media instrumentalisé à travers blockchain et tout ce qui est game file qui est tout ce qui est des jeux vidéo qui relate avec la technologie de la blockchain et le raisonnement il est assez simple en fait toujours ce qui est dans le passé et on essaie de comprendre que l'histoire ne se répète pas mais ça arrive et si on prend la web 2 aujourd'hui on est 5 milliards à utiliser internet sur les 5 milliards il y a 4,8 milliards qui sont sur les réseaux sociaux et il y a plus de 3 milliards qui jouent jeux vidéo en gros ça va juste répéter dans le 3 c'est pas mal de monde quoi ouais c'est pas très bien ça c'est logique quand est-ce que ça va régler c'est toujours difficile à dire mais je pense que c'est le cas dans les social media on voit x quand même que voilà c'est quand même le gros le gros à l'idée c'est de faire du peer-to-peer et comment être rémunéré avec les différents les différents social files on va dire tribus aux Etats-Unis à Farcaster en Asie à CyberConnect en Europe nous avons Lens il y a plus en plus de protocoles qui sont en train de se créer il y a des applications par-dessus qui sont assez cool et pour tout ce qui est GameFi on l'a déjà un tout petit peu vu avec un projet français ou en tout cas francophone internationale Sandbox qui était un gros succès qui est en train de regrossir j'étais justement avec Sébastien le fondateur hier c'est juste incroyable l'énergie qu'il a et qu'on continue à bâtir un empire il y avait quand même Axie Infinity aussi qui était vraiment une réussite malgré que le jeu c'était déjà du gaming on était déjà un peu dans ce domaine là c'était du farming c'était du mining de cerveau c'était pas vraiment un jeu c'était vraiment comment gagner de l'argent à travers la crypto qui t'est gamifié c'était pas vraiment un jeu dans lequel tu vas jouer parce que c'est sympa tu vas jouer parce que tu as de l'argent je pense que la nouvelle génération et le sandbox a été le cas dès le départ c'est l'idée c'est de comment créer du content t'amuser dans le monde de la metaverse et construire ta réputation et ligne de l'argent je pense que le but c'est de plus en plus de créer des trucs qui sont fun les gens ils sont juste ils kiffent le produit ils s'en foutent de la technologie et après ça prend de la verre ok donc toi du coup aujourd'hui les deux on va dire sous-thématiques les deux branches de l'écosystème crypto dans lequel tu crois et sur lequel tu mises ce serait les réseaux sociaux donc à travers la blockchain et les jeux vidéo via la blockchain c'est bien ça ouais je pense que c'est vraiment le plus excitant ok c'est ce selon toi qui ont des potentiels vraiment importants pour l'avenir et puis le troisième parce que c'est Anthony qui en parle et puis hier j'étais aussi avec un ami qui m'en parlait c'est tout ce qui est qui relate à l'intelligence artificielle on va pas trop rentrer dedans parce qu'il y a une faute de temps mais en gros avec ce qui se passe avec la GPT tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle en fait on est clair on va le dépasser on est déjà quasiment mais dans 6 mois 18 mois maximum on va le dépasser et en fait comment tu as créé des règles qui vont permettre de limiter en fait tout ce qui est AI à mon avis ce sera la blockchain donc il y a plein de thèmes de regarder par rapport comment l'AI peut être contrôlé par des règles qui sont mises sur la blockchain et aussi au sein de la blockchain comment on peut faire de la scalabilité bien meilleure grâce un peu à l'AI du sharding comment on peut rendre ce monde-là un peu différent grâce à l'AI donc c'est clair que c'est un super topic il y a de l'argent à foison dans l'AI donc il y a des gens vraiment 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 je pense qui sont compétents et surtout cette technologie exponentielle donc il va y avoir ce secteur moi personnellement je n'ai pas encore vu de projets qui n'existe autant rien que tout et c'est pour ça que je le mets en troisième et que les deux premiers je pense qu'ils vont mettre le catalyste le prochain ok alors du coup là je vais revenir au sujet un petit peu du départ qui est comment trouver la prochaine pépite donc tu nous as décrit avec SwissBorg quelle était votre méthodologie avec les 5 P de comment vous choisissez un projet et tu vas nous expliquer après via SwissBorg comment on peut faire concrètement si on veut passer par chez vous mais j'essaie vraiment de me mettre à la place de l'auditeur particulier qui n'a pas forcément toutes vos compétences vos outils et tout ça comment on peut faire on va dire je ne sais pas moi si tu devais expliquer à ta tante par exemple j'ai rien contre ta tante je ne sais pas elle est ultra calée en crypto mais à quelqu'un de la génération au dessus de nous qui n'est pas forcément à l'aise avec ça en gros comment un particulier lambda peut s'y prendre pour aller faire la démarche donc j'ai une tante qui est chez SwissBorg qui est là depuis avant la SEO tu as raté elle est là depuis avant la SEO donc elle s'y connait c'est vraiment bien mauvais exemple alors merci des personnes de 60 ans non mais regarde je veux dire c'est un très bon exemple elle a jamais participé dans la SEO jamais ok elle dit il y a tellement d'upside en fait avec le bitcoin l'ether le SwissBorg token et les projets en fait tellement déjà installés qu'elle me dit mais franchement je peux faire du 5x sur l'ether je peux faire du 2x 3x sur du bitcoin et là même là tu peux faire du 4x 5x sur la prochaine tu peux faire sur l'ether du 5, 6 même plus 1500 enfin du 7x sur l'ether si on va à 10 000 tu peux faire sur le SwissBorg token si on va à 5 balles tu peux faire au moins au moins du 40x sur AV tu peux faire au moins du 20x donc en fait tu as plein de tokens dans lesquels tu peux déjà faire mais là tu parles des tokens qui sont déjà émis et qui sont déjà disponibles sur les exchanges là je parle plus sur si on veut vraiment participer à un projet qui n'est pas encore sur les exchanges qui n'est pas encore c'est mon point en fait c'est que je le dirais pas en fait je le dis plus ciel en fait ne le faites pas parce que parce que moi j'en ai fait 49 et sur les 49 je crois qu'il y a moins de 5 moins de 5 qui sont ouais ouais je ne dis pas que je suis meilleur que la moyenne si je pense que je suis meilleur que la moyenne et que je ne suis pas tout seul ouais c'est ça déjà c'est ton teuf et puis vous êtes peut-être une équipe j'ai probablement plus d'informations que plein de personnes pas seulement j'ai des skills mais j'ai plus d'informations en fait donc c'est super difficile à tenir et de lire de comprendre de voir si c'est quelqu'un et quelqu'un qui est passionné par rapport à ça il a vraiment envie de s'amuser de faire fais-le fais-toi plaisir si tu as 100 balles mets un balle par projet c'est ce que c'est ce que j'allais dire je pense que tu mets un balle pas deux un balle et chaque fois tu mets un balle et tu verras sur 10 il y en a un qui va affroncher et puis au pire tu perds 10 balles quoi et au pire tu perds 10 balles sur les 100% de ton portefeuille ça fait beaucoup mais comme ton portefeuille va de toute façon faire probablement une très belle performance ces deux prochaines années c'est facile et pour les gens qui veulent il faut aller à travers les launchpads qui font déjà ce travail et Binance par exemple il faut quand même du job qui est très bon tu as quelques autres endroits comme DeoMaker par exemple ils n'ont pas vraiment la performance elle est assez mauvaise et c'est le seul qui est décentralisé et c'est le meilleur d'ailleurs décentralisé si tu regardes maintenant tous les ROI sont négatifs les return and last month sont tous négatifs après on est dans on est en marché et c'est pas c'est pas c'est pas forcément évident je pense là au Swissborg ce qu'on a toujours essayé de faire et ce qu'on est en train de mieux faire aujourd'hui avec DeoMapavolt c'est comment faire tout ce nettoyage et contractuellement trouver des partenariens qui sont les meilleurs avec ces différents projets créer un endroit où pas seulement les investisseurs investissent dans les projets mais deviennent utilisateurs je pense que c'est là où en général tu vas vraiment créer de la valeur pour le projet pour Swissborg mais aussi pour les personnes elles-mêmes parce qu'elles se disent bon ben toi si maintenant tu as investi dans Fever tu utilises tous les jours tu vois au bout de 6 mois le projet ça ne mûre pas ben avant tu es token c'est clair c'est pas la croissance de l'utilisateur où le produit ne devient pas mieux si tu sais que ça va le produit il y a des chances malheureusement le projet n'a pas eu donc c'est ça le problème c'est pas seulement trouver le bon projet mais c'est de veiller que tu restes dans le projet où tu les vendes ou pas c'est de devenir acteur finalement du projet quoi exact et c'est pour ça je me dis pour quelqu'un est-ce que là je me mets vraiment à la place de quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences ni le temps d'investir dans un projet crypto qui veut juste laisser 2-3 petites graines qui représentent vraiment une portion ultra infime de son portefeuille de son patrimoine et qui se disent je veux tenter de mettre je sais pas moi comme tu dis 10 balles par projet sur un projet qui peut faire un fois 1000 comme il peut tout perdre comment il fait est-ce que du coup donc tu m'as dit il faut passer par les launchpads c'est bien ça ouais et oh voilà là pour Fever c'est un bon exemple tu peux pas investir même si t'es Pegasus donc si t'avais plus de 200 000 francs euros équivalents sur l'app tu peux qu'investir 1000 euros ça veut dire au maximum tu peux investir moins de 0,5% de ta fortune avec nous ah oui parce qu'on n'a pas aussi beaucoup d'allocations mais aussi c'est parce qu'on veut aussi limiter en fait la case si jamais par un truc pas mal et donc je pense que voilà SwissBank la somme c'est vraiment de balayer de nettoyer de regarder au fond de tous les armoires comprendre le projet de A à Z voir le côté légal la distribution tous ces 5 P et aussi d'être sûr que les deux OT donc le timing est bon et le train nous fait plaisir d'ailleurs aligner avec notre vision on essaie de proposer des projets mais même là je veux dire maximum avoir un projet par mois en ce moment il y en a eu seulement deux 5 derniers mois je peux le voir mois prochain donc déjà vous faites déjà un très gros filtre finalement des projets exactement je crois que tu as 20 projets qui applient on n'a que un qui en va c'est vraiment c'est quoi le ticket d'entrée minimum par exemple pour rentrer sur un des projets que vous proposez du coup en launchpad combien 10 balles 10 balles 10 euros ok donc ouais ça reste vraiment ultra accessible finalement aux particuliers ouais et par contre du coup j'essaie que l'investisseur devienne un super activisateur je pense que c'est ça le plus important parce que je sais que tout le monde veut investir en les cryptos mais le plus important c'est d'investir et en se l'utiliser c'est juste là pour investir c'est une très bonne première étape mais si tu veux vraiment commencer à kiffer et être un meilleur investisseur c'est possible même moi dans le monde des actions à l'époque ce qui était assez intéressant c'est que pas toutes les boîtes mais la plupart des boîtes j'étais consommateur et ça c'était quelque chose que j'ai appris vers la fin Warren Buffett a choisi d'un poche d'investisseur dans McDo manger McDo tous les jours ouais c'est pas je pense pas que tu sois ultra bien pour ta santé de manger McDo tous les jours c'est ton produit t'as investi dedans moi j'ai par exemple en stock j'ai une voiture Tesla j'ai une Tesla dans mon portefeuille parce que du coup je me vois et je me dis et plus je consume la Tesla plus je me dis après il faut que je rachète déjà parce que le truc vient de me en mieux c'est ça qui est important c'est comment t'alignes ta passion par rapport à ton ça ça fait partie aussi des règles un peu de base de l'investissement c'est de comprendre dans quoi t'investis et de même de consommer le produit que t'investis par exemple si t'es un Apple addict c'est ce qui est le meilleur parce que tu vas réussir en fait à avoir un raisonnement beaucoup plus intelligent que par rapport à ce qu'on prend parce qu'ils se disent le marché a perdu beaucoup SuperToken a perdu beaucoup mais ils sont en train de travailler très 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 dur pour arriver à nouveau et être sûr que dans la prochaine saison on va réussir à de nouveau à décoller comme prévu comme on a déjà été en passe c'est ça qui est important et après là je reviens sur les launchpad donc sur les nouveaux projets en crypto que vous proposez j'imagine que la liquidité n'est pas bon d'une part n'est pas garantie du tout mais surtout que l'argent est bloqué je pense pendant un certain temps c'est ça ? ouais en fait selon les deals donc là le premier deal c'était Fever je crois que les perks donc là le dernier P déjà on rentre entre 10 et 20% des tokens ils sont au niveau 2 ou 3 ou 4 dans l'application de Fever et eux ça ça va être délivré assez rapidement ce qui est cool donc je crois dans 6 mois ou max je crois que tout le monde il va être délivré donc ça c'est vraiment cool quand ils sont délivrés c'est-à-dire qu'on peut on peut le rééchanger contre une autre crypto est-ce qu'on peut après le mettre sur un exchange après ils vont faire je ne peux pas dire où mais ils vont faire ils vont aller sur un gros launchpad et puis à partir de là les tokens vont être les gens vont avoir ces perks et ensuite pour récupérer les 100% des tokens je crois que si je ne trompe pas le lockup en tout est 2 ans et je crois que si je ne trompe pas il y a un investing qui se fait au bout de 1 an ils peuvent récupérer potentiellement quelque chose une partie de leur token je ne suis pas vraiment sûr en tout cas c'est 2 ans mais après les tokens si alors je pars du principe que imaginons je ne sais pas la personne elle a besoin de liquidité elle veut récupérer des euros comment elle fait est-ce qu'il faut absolument que le token le fameux nouveau token dans lequel elle investit il faut qu'il soit disponible sur un exchange ou par exemple sur SwissBorg on peut le convertir en USDT par exemple non en fait à chaque fois ça sera sur un exchange sur SwissBorg je pense c'est pas ça d'accord je pense que c'est le cas et si ce n'est pas le cas je pense ce qu'on arrive à configurer c'est que les gens peuvent tout vendre on vendra leurs tokens ou ils vont tout garder sur un wallet externe potentiellement donc il y aurait un tas de blocage minimal on va trouver le cas que ces projets vont être listés sur des échanges en tout cas nous on les a agrégés et de ce fait là en fait on pourra nous-mêmes pas lister le token je ne peux pas dire autre chose mais on est sur le roadmap sur quelque chose qui va être ainsi on va pouvoir régler ce problème et je pense le prochain projet ça va être un peu moins long je crois en principe ça va être un an si tout se passe bien donc voilà selon la liquidité ça ça permet de faire un score différent aussi plus le token il y a une liquidité importante plus il y a forcément une note plus élevée par rapport à ça parce que c'est vraiment une chose super bonne ok et comment est tenu au courant du coup par vos services qu'il y a un nouveau token est-ce qu'il faut s'inscrire à une newsletter est-ce qu'il faut comment il faut ouvrir un compte est-ce que ce soit la démarche pour être retenu au courant si on veut tous les utilisateurs sur SwissBank ils doivent recevoir ça par le web par saibank et SwissBank.com il y a aussi en fait dans l'application dans le menu au téléphone mais dans le menu numéro 2 dans la porte il y a écrit invest tout en haut il y a tous les différents plans qui s'affichent il y aura de plus en plus de façon plus agréable de voir on va peut-être modifier un tout petit peu le home screen l'écran de départ donc ça a plus d'informations par rapport à ça aussi donc il y a des notifications c'est sûr ok mais ce que je veux dire c'est que pour pouvoir accéder au deal il faut juste ouvrir un compte SwissBank on n'est même pas obligé finalement d'investir même si c'est conseillé je pense mais théoriquement en ouvrant un compte SwissBank tu peux être tenu au courant des nouveaux deals mais c'est important ce que tu viens de dire ça Thomas en fait nous quand on a des deals comme ça c'est entre 500 000 et on va dire 2,5 millions d'accord donc allocation en fait de ce deal là pour 700 000 utilisateurs ça veut dire que tout le monde peut mettre entre 1 franc 1 euro et 3 euros ce qui va au coup si tous les utilisateurs veulent participer bien sûr ce qui n'est jamais qu'à donc en fait nous ce qu'on a mis en place c'est différentes poules donc différents vaults ou différents wallets dans lesquels c'est réservé à différents utilisateurs donc il y a ce qui nous a toujours primé nos super héros donc SwissBank un des héros dans lequel il y a un héros score on va aller sur notre page et comprendre qui sont l'héros et comment ils deviennent héros mais en général c'est des gens qui sont comme ce t-shirt ils appellent beaucoup SwissBank ils apportent énormément de choses sur SwissBank ils achètent et ils holdent probablement pas mal de SwissBank et ainsi de suite ensuite il y a il y a une pool qui est réservée pour nos 100 tokens holder les plus grands après il y a une pool qui est réservée pour les super utilisateurs du projet en face donc c'est quand même sympa pour les autres projets aussi pouvoir dire aux super utilisateurs aller investir chez SwissBank pour participer dans votre seed round on va dire après il y a un peu une loterie pour m'y arriver pour mes servis donc c'est un peu la bataille qui est du coup personnellement je trouve ça juste clair je participe à chaque fois je n'ai jamais réussi et puis mais je pense c'est les anglais qui gagnent beaucoup par rapport à ça parce que nos serveurs sont Dublin plus t'es proche du serveur plus c'est bien donc n'importe quel gars qui est à Manchester ou même à Dublin il aura plus de chance donc il faut aller déménager à Manchester pour avoir plus de chance de participer à Dublin exact si tu veux j'opende pas du coup tu auras open pas ou sinon le dernier des slots ah ouais donc justement avec des personnes comme toi on va essayer de faire des vaults avec des key opinion leaders comme toi et ça tu vas réserver des créneaux pour ta communauté aussi c'est quelque chose qu'on va aussi développer et puis on va faire ça aussi pour des projets eux-mêmes eux aussi pour leurs propres influenceurs on va faire des communautés et ainsi de suite moi je t'avoue que c'est ce que j'aimerais j'aurais bien aimé alors après je verrai un petit peu les retours de mes auditeurs ensuite à cet épisode mais moi c'est un truc que j'aurais pensé tu vois c'était que quand il y a un projet intéressant qui sort et sur lequel moi je compte investir aussi alors voilà encore une fois on parle sur de très faibles sommes donc voilà le gros risque mais avec une petite allocation tu vois pourquoi on parle à ma communauté en leur disant si ça vous intéresse go moi j'y vais évidemment ça n'est pas un conseil mais voilà moi je vous partage le deal en tout cas et je pensais vraiment le fonctionner comme ça et bon après on aurait dit ce qui serait en off du coup on sort un peu du cadre de l'épisode ça vous excite mettez plein de commentaires mettez quel deal il faut faire on peut voir il va nous juste envoyer moi un petit mail je suis chaud je vais être tenu au courant des prochaines deals trouvées par Sysborg et on verra quel partenaire on peut mettre en place on va beaucoup faire et puis je suis sûr que ta communauté notre communauté tout le monde aimerait vraiment rentrer là-dedans comment organiser des vols pour les autres personnes on ne l'a pas vraiment encore fait mais je crois que c'est vraiment touchant en tout cas technologiquement tout ça on peut le faire c'est plutôt de ton côté et puis ta communauté et s'il y a des projets dans lesquels vous pouvez faire même que nous on n'a pas encore regardé on peut forcément on pourra faire une suite et partager ça ok du coup je suis désolé on arrive déjà à la fin de notre épisode je voulais juste faire un petit récap pour les gens qui sont intéressés soit à tester la plateforme Sysborg ou qui sont intéressés pour être tenus au courant des deals dans la description il y aura un lien qui est affilié pour ouvrir son compte Sysborg donc si vous faites un dépôt de 50 euros vous avez le droit vous pouvez toucher une prime jusqu'à 100 euros en Sysborg Token et c'est ces tokens après qui vous permettent d'investir si je ne dis pas de bêtises c'est grâce à ces tokens là que vous pouvez investir dans les futurs potentiels pépites crypto mais si vous voulez juste participer au futur deal vous pouvez aussi juste vous inscrire sur la plateforme Sysborg Sysborg sans mettre un euro juste au moins vous êtes tenu au courant et puis après évidemment si ça vous intéresse vous pouvez aussi investir via la plateforme qui est une super plateforme que j'ai testée à titre perso juste pour détail si vous si vous utilisez avec le PC pensez bien à scanner le code QR parce que du coup sinon mon lien filet ne marchera pas donc soit vous utilisez le lien avec votre téléphone soit vous scannez enfin si vous êtes sur PC il faut que vous scannez le code QR je crois que j'ai tout dit je ne sais pas si tu veux terminer sur quelque chose Iris si tu veux dire un dernier mot pour clôturer cet épisode petit résumé si tu veux faire une short par rapport à ça comment trouver un meilleur projet merci c'est sûr que la boîte fondamentalement elle fait du sens ça résonne un gros problème et que derrière il y a les tokens économistes qui sont reliés à ce projet où tu arrives vraiment à avoir un lien dans lequel ça fait du sens que ce n'est pas toujours le cas après les 5 P que vous avez compris c'est un peu plus complexe et ça permet vraiment de comprendre le projet dans l'industrie comme on croit dans l'industrie derrière le côté top-down c'est le timing et les trends participer dans les projets les plus ambitieux mais toutes jeunes les pépites c'est quelque chose d'assez compliqué il y a énormément de risques il y a une chance sur 10 que vous allez trouver une pépite mais si vous la trouvez c'est bingo et si vous avez peur de la trouver et vous voulez un peu plus de qualité venez déguster nos super Alphavolt je suis bon donc quel Thomas je suis vous en trouvez des super voilà top écoute merci beaucoup Cyrus pour ton temps tes explications et puis écoute je te dis à très bientôt ciao merci ciao c'est parti